Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va faire un tour de l'aquarium au complet histoire que vous voyez ce qui a changé ou pas changé sur cette année 2020 et de faire un petit peu un condensé de tout ce qui a été vu. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Cette année, ça a été une année particulière à tout point de vue et forcément pour mon aquarium, ça a aussi été une année un petit peu particulière parce que j'ai l'impression en tout cas qu'il ne s'est pas passé grand chose et que les quelques choses qui se sont passées, je les ai déjà partagées mais on va quand même faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé, de comment va mon bac et de ce qui va évoluer peut-être et ce que j'ai en projet, ce que j'ai en idée. Avoir en idée, ça veut dire que ça ne va pas forcément se réaliser. C'est juste, voilà. Donc, mon bac, il est toujours là. C'est comme je le voulais, j'ai vraiment fait un petit virage et c'est plus aujourd'hui un fish only que vraiment un récifal. C'est du poisson, des coraux mous, simples mais je ne cherche plus aujourd'hui à faire des coraux durs par simplicité de maintenance parce que ça prend du temps et aujourd'hui, le temps entre mon travail, la famille, mes activités annexes, je n'en ai pas assez pour dire, tiens, je vais vraiment passer quelques heures à faire beaucoup d'efforts pour avoir des beaux coraux, ce genre de choses. Je préfère consacrer ce temps à d'autres priorités tout en restant passionné. Donc, je suis redescendu en termes de nécessité de maintenance en basculant sur quelque chose de plus axé. Poisson, coraux mous et ça, cette bascule, ça fait un petit moment maintenant qu'elle a été faite et je continue là-dedans et je suis plutôt satisfait puisque les quelques coraux que j'ai se portent bien, mes poissons se portent bien. Donc, nickel. Au niveau du matériel, alors j'ai toujours encore mes Aqualed, elles vont avoir deux ans, ce qui fait que je commence à songer, à changer l'éclairage au complet du bac. Il y avait les Maxpects dessus, elles sont chez un copain maintenant, mais je réfléchis à ce qui va venir là-haut. Pour l'instant, rien n'est joué, donc je préfère pas vous dire quand ce sera X ou Y. Pour l'instant, je n'en sais rien, ni quand non plus, parce que forcément un changement d'éclairage, c'est un certain budget, donc on verra ce que ça donne. Toujours ma rampe de ventilation qui permet de refroidir le bac en été, qui est du no-name, on me demande régulièrement la référence, ça fait depuis que j'ai un aquarium marin que j'ai cette rampe de ventilateur, autant dire qu'il n'y a pas de marque dessus, et voilà. Donc, ce qui a bougé par contre, c'est la technique, et donc on va voir ça tout de suite. Je vais changer le cadrage pour voir un petit peu où on en est au niveau de la technique. Dans la partie technique de cet aquarium, donc j'ai toujours ma cuve d'osmosée qui est là, et qui est complémentée par un bidon qui est juste à côté, via l'osmolateur de chez... Ah, je ne sais même plus le nom... AutoAqua, voilà. Donc il y a l'osmolateur AutoAqua, l'arrière qui vient de se mettre en route. Donc, ça, ça vient de faire le niveau ici, ça me permet d'avoir une bonne semaine et demie avant de devoir remettre de l'eau, ça, c'est vraiment sympa. J'ai mon réacteur à kytomorpha de chez Tunes, qui marche en permanence. L'écumeur, donc, le jump de chez Max Pet, je viens de voir que... Donc, lui, il marche... Il marche vraiment fort. Je l'ai vidé hier, il y a déjà un petit peu d'écume, comme vous voyez, voilà. Là, j'ai quelques médias au fond de la décante, on ne les voit pas bien. Là, j'ai des médias Aquaroche, pour... Et puis, toujours mes billes, des micromecs, et puis, là, des podlodge pour la microphone. Je suis revenu avec un micro-bag et un panier comme ça, pour un petit peu avoir moins de sédiments, parce que j'avais... Comme je tourne avec rien, j'avais un petit peu plus de sédiments dans l'eau, donc là, j'ai réduit à ce niveau-là. Sinon, on est sur quelque chose de ultra simple. La pompe de remontée, pareil, c'est la Max Pet Jump, que je vous ai présenté en vidéo, et comme dit, elle est là-bas derrière, c'est impossible à montrer. C'est... Voilà. Ensuite, ben... De ce côté-là, j'ai juste une... Un bidon... Putain, je vais m'enlever là, parce qu'il y a un gros qui cache la vidéo. J'ai juste mon bidon de complément station d'eau qui vient rajouter dans la partie osmolation pour tenir plus longtemps. Et c'est tout. Un petit peu d'électricité avec le système d'origine de chez Red Sea. Voilà. J'ai... Alors, au niveau de l'aquarium, au niveau de l'aquarium, j'ai là mes systèmes de poussoirs, là, qui ne marchent plus. Il va falloir que je vois pourquoi. Je n'ai pas encore trop cherché, mais ça ne veut plus. Voilà. Celui-ci, il veut encore, mais celui-ci ne fonctionne plus. Donc, il va falloir que je trouve pourquoi et que j'y remédie. J'ai cette porte-là qui... Ah, pareil, il y a quelque chose qui a bougé avec l'humidité et elle ne vient plus au contact. Donc, deux, trois petits détails comme ça, il faut que je trouve pourquoi. Ça doit être du réglage, ça ne doit pas être bien méchant, mais c'est du réglage. Mais quand on regarde là, c'est... Voilà, elle est constamment en train de revenir par là. Il y a quelque chose qui pousse. Je pense que ça doit être au niveau des charnières. Les charnières qui sont là. les charnières qui ont un petit peu pris et bien que ça fonctionne, voilà, il y a quelque chose. Ce qui est embêtant aussi, c'est que celle du bas, ici, celle-ci du bas, en fait, je ne peux faire aucun réglage à cause de la décante. Donc, j'espère que je vais pouvoir tout gérer avec la charnière du haut parce que si c'est en bas qu'il faut que je règle, je ne peux pas. Voilà. Ça, c'était pour la partie que je qualifierais de la moins intéressante. Le plus intéressant, c'est quand même le vivant. Donc, j'ai deux nouveaux mandarins. Ils grossissent vraiment bien. C'est vraiment agréable. Et je les vois de plus en plus. Forcément, là, j'ai envie de vous dire qu'il est là. Il est là sur la pierre. Bon, il est très, très discret. Mais il y en a un, ils ne sont pour l'instant pas ensemble. C'est-à-dire que j'ai le mâle et la femelle qui font chacun leur vie de leur côté. Pour l'instant, ils ne font pas d'action, on va dire, ensemble. Mais ils sont encore jeunes. Ça va venir. Mes clowns sont toujours dans mon énorme Sarko qui est là. Là, dans l'instant, il est fermé. En plus, le Sarko est en train de passer vers l'arrière du bac. Ça se déplace aussi, un Sarko. Sinon, au niveau des poissons, j'ai eu un Antias qui m'a fait une exophtalmie. j'ai réussi à rattraper ça. Il a encore vécu un mois et demi, deux mois. Et après, il s'est laissé dépérir. Donc, ça, je n'ai pas réussi à le rattraper. Donc, petit souci avec les Antias. Sinon, les deux mois, elles sont bien présentes. où est-ce qu'il est mon grama ? D'habitude, par ici, j'ai mon grama Loretto, mais certainement qu'avec la lumière et le fait que je filme juste à côté, il est allé se cacher. C'est le fait que... Enfin, souvent, mes poissons se cachent quand je suis en train de parler à côté. Quand je viens pour faire de l'observation, je reste souvent silencieux. Ça me permet de beaucoup mieux observer le vivant. sinon, j'ai toujours encore mes énormes Gorgones qui permettent d'amener du mouvement et je reste donc sur des choses très très simples, c'est-à-dire Sarko, Sarko, Gorgone, Pachyclavularia, il y a quelques Zoanthus à droite à gauche, quelques Rodactis, Ricordia, des petits et pas des trucs de fou, juste des petites choses avec des couleurs qui, moi, me plaisent et forcément, je suis aujourd'hui clairement à l'opposé de certains autres bacs qui vont chercher la fluorescence parce que je cherche la simplicité et dans ce sens-là, forcément, c'est des bacs qu'on ne peut pas comparer mais on va dire qu'en termes d'entretien, je n'ai quasiment rien à faire. C'est-à-dire des petits changements d'eau, remettre de l'osmosée, nourrir tous les jours, faire mes vitres. C'est rien du tout. Comparé à ce que je faisais avant où je devais être beaucoup plus rigoureux en termes de paramètres, là, je peux pratiquement me contenter des changements d'eau pour maintenir mes paramètres. Je n'ai pas besoin de mesurer vraiment précisément mon calcium, mon magnésium pour venir faire des compléments. donc c'est deux choses très très différentes et puis voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur l'évolution 2020 de mon aquarium sur l'année. Comme je l'ai déjà dit, j'ai l'impression d'avoir partagé déjà pas mal. Il y a eu du rangement au niveau des contrôleurs et ainsi de suite. Tout ça, je vous l'ai déjà partagé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces vers le haut, abonnez-vous, la cloche, vous-même, vous savez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs. Sous-titrage ST' 501